Bonjour à tous, comme ça a été dit, je m'appelle Olivier Grisel, je suis ingénieur à Inria Saclay et notamment je travaille avec le soutien de la fondation Inria et de ses partenaires sur le développement de la bibliothèque Scikit-Learn qui est un projet communautaire avec une bonne partie des développeurs qui sont ici d'Inria mais aussi d'autres corps développeurs qui viennent d'un peu partout dans le monde, je vais en parler plus en détail après. Donc l'objectif de cette présentation ce sera dans un premier temps de donner un aperçu des concepts fondamentaux du machine learning et ensuite de présenter la bibliothèque Scikit-Learn en plus en détail. Et même avant ça je vous parlais aussi de où est-ce qu'on utilise du machine learning, quels sont un peu les cas d'utilisation et comment ça s'intègre dans une entreprise ou une organisation. Enfin je vous donnerai un aperçu du modèle de développement, de la dynamique open source du développement de Scikit-Learn. Je ne sais pas si je vais me mettre là plus tôt, désolé pour voir. Donc le machine learning c'est aussi ce qu'on appelle predictive modeling ou apprentissage automatique, apprentissage statistique, tout ça c'est un peu la même chose, c'est un peu des synonymes. Le principe général c'est qu'on veut faire des prédictions sur l'outcome, donc une variable de sortie en fonction de ce qu'on observe sur des événements répétés dans le temps. Ça c'est très important, c'est qu'on ne peut pas faire du machine learning sur des processus qui n'ont pas une structure de répétition. Pour faire le machine learning, on va extraire cette structure à partir d'enregistrements historiques et on va utiliser des outils de résumé statistique des données, de compression statistique des données pour trouver cette structure répétable qui va nous permettre d'avoir un comportement optimal sur des événements futurs. Donc on peut considérer le machine learning comme étant une sorte d'alternative à un expert qui essaierait de bien comprendre le processus avec les lois de la physique ou des lois économiques ou une bonne compréhension scientifique du processus qu'il observe et qui écrirait des règles qui lui permettraient de simuler ce qui va se passer ou simuler ce qui manque. Là, on va utiliser du machine learning dans des cas où on n'a pas une bonne compréhension du processus sous-jacent et à la place de cette compréhension, au lieu de cette compréhension, on va essayer d'utiliser les données elles-mêmes pour extraire la structure répétable de manière automatique. Donc des exemples qu'on pourrait donner, c'est des cas où on n'a pas cette bonne compréhension. C'est par exemple si on veut faire un système de recommandation de musique, par exemple. On n'a pas des lois de la physique qui vont nous dire telle personne qui écoute ça va adorer ça. On ne connaît pas les mécanismes cognitifs de la musique, de l'appréciation de la musique. En tout cas, on n'en a pas une bonne compréhension détaillée pour pouvoir en faire un système automatique. Par contre, si on enregistre tous les comportements d'écoute de 1 million d'utilisateurs, on va pouvoir trouver une structure de répétition sur des préférences et faire un système de recommandation qui va être utile à la majorité des utilisateurs. Donc un exemple de données sur lesquelles on peut appliquer du machine learning, c'est par exemple une agence immobilière qui va enregistrer dans sa base de données toutes les transactions qui ont eu lieu dans le passé. Donc à chaque fois qu'il y a une transaction, on va décrire le bien immobilier qui a été vendu avec un ensemble de colonnes qu'on va appeler des descripteurs. Donc ces descripteurs peuvent être de différents types. Donc là, par exemple, on a le type de biens immobiliers, l'appartement, une maison, un duplex, ainsi de suite. Des types numériques entiers, par exemple un nombre de pièces. Des types numériques continus, une surface en mètre carré par exemple. Des types d'attributs booléens, est-ce que l'appartement est proche d'une station de métro ou d'un bus ou quelque chose comme ça. Et enfin, on a la variable qui nous intéresse plus particulièrement la variable de sortie, qu'on va appeler variable de sortie ou variable de cible. Donc là, en l'occurrence, c'est le prix de la transaction, le montant de la transaction. Donc en machine learning, le vocabulaire, les lignes de cette base de données sont appelées les échantillons et quand on va les utiliser pour entraîner un modèle, on va appeler la base d'entraînement, les échantillons d'entraînement. Les descripteurs, donc on les appelle les features en anglais et la variable cible, c'est la sortie. On va essayer de trouver la relation statistique qui lie cette sortie aux features, de sorte que quand on aura plus tard des nouveaux clients qui veulent proposer un bien immobilier à la vente, on va décrire ces nouveaux biens immobiliers avec les mêmes descripteurs que ceux qui avaient été utilisés dans le passé. Et la relation statistique qu'on a extraite entre la variable de sortie et les entrées, on va pouvoir l'appliquer pour essayer de remplir les points d'interrogation sur cette slide, qui vont nous donner une estimation du prix et éventuellement un intervalle de confiance qui va nous permettre de vendre les biens immobiliers le plus rapidement possible à un prix qui satisfait tout le monde. Donc d'autres applications du machine learning, maintenant c'est très utilisé dans plein de domaines économiques et scientifiques. Là je vous ai donné quelques petits exemples d'utilisateurs de Scikit-learn. Donc par exemple des data scientists au New York Times regardent le trafic sur le site web du journal pour mesurer et prédire la viralité de leur publication et aussi dans quelle mesure les lecteurs reviennent, sont fidèles et lisent les articles jusqu'au bout, quel type d'article et éventuellement faire des recommandations et essayer de quantifier la propensité des lecteurs à s'enregistrer et à prendre un abonnement sur le journal et à ne pas se désabonner aussi. Airbnb va faire beaucoup de machine learning pour tout ce qui est détection de fraude, pour éviter d'avoir des paiements avec des cartes volées par exemple. Ou aussi faire des modèles de pricing comme je l'ai présenté précédemment sur l'agence immobilière. On a exactement le même cas d'utilisation pour Airbnb pour suggérer un prix aux personnes qui mettent en location leur appartement. Spotify va faire des radios personnalisées. Birchbox par exemple fait un système d'abonnement pour des cosmétiques qui sont livrés par la poste. Donc là par exemple les data scientists de ce genre d'entreprise sont intéressés pour faire des modèles qui vont optimiser la gestion des stocks, la gestion de l'inventaire pour éviter d'avoir trop d'invendus et pas trop d'utilisation d'entrepôt qui coûte cher pour rien. Et aussi anticiper les tendances de la mode et des tendances de comportement d'achat pour savoir avec quels fournisseurs il faudrait faire des partenariats dans le futur. On a aussi tout ce qui est maintenance prédictive sur des systèmes industriels. Donc là par exemple il y a 4 Airpillar mais il pourrait y avoir aussi Airbus ou la SNCF, la RATP qui sont bien occupés aujourd'hui. Donc avec tout ce qui est maintenance prédictive où on va mettre des capteurs sur les processus industriels, sur la chaîne de production, sur les véhicules, enregistrer des vibrations, des sons ou des tensions électriques ou toutes les mesures physiques qu'on peut avoir sur ces systèmes et ensuite faire un modèle statistique du comportement normal nominal de ces systèmes et mesurer une déviation statistique à ce comportement nominal qui pourrait nous permettre d'anticiper des pannes qui peuvent être très coûteuses et optimiser l'utilisation des équipes de maintenance par exemple. Enfin il y a aussi tout ce qui est système de recommandation, plateforme de matching. Donc là par exemple j'ai mis l'exemple de OkCupid qui est une plateforme de rencontre en ligne où on essaye de matcher les processus, pas les processus, les profils des utilisateurs et des utilisatrices pour que ça marche le mieux possible. Dans tous ces cas d'utilisation, le flow de travail qui est suivi par les data scientists qui développent le modèle est toujours le même. On part de l'enregistrement historique des données qui vient de capteurs ou alors éventuellement des transactions structurées d'enregistrement dans une ligne de base de données qui viendrait par exemple de l'utilisation d'une application web ou mobile. Et on enregistre toutes les features dont j'avais parlé précédemment et la variable cible que l'on veut prédire. Donc les features c'est ce qui est en bleu, les variables cibles c'est ce qui est en vert. Parfois les données ne sont pas structurées, par exemple si c'est des images ou du son ou du texte libre, il faut extraire des descripteurs plus structurés dans une base avec des colonnes fixes. Donc ça c'est la première étape. C'est vraiment là où la connaissance métier du data scientist va être la plus utile. et éventuellement enrichir avec des annotations humaines. Par exemple si on veut faire la catégorisation d'objets dans des images, il faut aussi annoter les objets qui nous intéressent dans les images. Donc ça, ça peut être aussi très coûteux. Dans le cas de l'agence immobilière, on a naturellement la variable cible qui est présente dans la collecte des données, donc on n'a pas besoin de faire cette annotation. Une fois qu'on a cette représentation vectorielle des données, on va pouvoir utiliser n'importe quel outil de machine learning standard, n'importe quel algorithme standard. avec une bibliothèque comme par exemple Scikit-learn, ou des réseaux de neurones avec TensorFlow et PyTorch. Et le résultat de l'application de cet algorithme d'optimisation, d'apprentissage sur les données d'entraînement, c'est un modèle statistique prédictif. Ce modèle, c'est quelque chose qui fait par exemple quelques mégaoctets, et qui va compresser la structure répétée de notre base d'apprentissage, qui pouvait elle faire des centaines de gigaoctets, dans les cas les plus gros. ou même plusieurs, ou plus encore. Et il va vraiment extraire la partie qui était la plus intéressante pour notre problème de prévision. Une fois qu'on a ce modèle, on va pouvoir enregistrer des nouvelles données pour lesquelles on n'a pas la variable cible, on n'a que les variables d'entrée, et appliquer ce modèle, et le modèle va nous donner une prédiction de la variable cible qui nous manque. Pour déployer ce modèle-là, on n'a plus besoin d'avoir accès à la base d'apprentissage. Donc là, on peut très bien par exemple l'embarquer, comme c'est le cas de Snips, dans un petit appareil avec peu de ressources en énergie, avec peu de mémoire, et exécuter ce modèle. Par contre, le processus qu'on avait avant sur la partie apprentissage, tout ce processus-là, typiquement, va mettre en œuvre des grosses machines avec une énorme puissance de calcul, et potentiellement beaucoup de mémoire et de disques. Traditionnellement, les analyses business ont toujours fait ce genre de modélisation prédictive, essayer de prédire des tendances de vente, par exemple. Et quand les données sont déjà bien structurées et qu'elles ne sont pas trop volumineuses, l'outil de base qui a été utilisé par les analystes depuis le début de l'informatique, c'est Excel. Et ça marche très bien, et pourquoi pas. Par contre, on peut être limité dans les cas où les données ne sont pas structurées comme dans un tableau directement, ou qu'on a besoin de faire beaucoup de pré-traitements, et dans ce cas-là, on a besoin de pouvoir coder de la connaissance métier avec un langage de programmation plus souple. Et éventuellement, si la volumétrie est trop grande pour Excel, dans ce cas-là, on peut utiliser un langage de programmation générique comme Python pour faire ce genre d'opération. Dans l'écosystème Python, toute la partie pré-traitement des données, analyse des données, transformation des données, pour la structurer sous forme d'un tableau, et éventuellement agréger plusieurs sources de données ensemble, toute cette partie-là, on peut le faire avec une bibliothèque open source fondamentale qui est utilisée par beaucoup de data scientists dans le monde, qui s'appelle Pandas, et qui donne ce qu'on appelle une data frame, qui est une sorte de feuille Excel programmatique qui va nous permettre de faire toutes ces transformations. Une fois qu'on a extrait nos features comme ça, on va pouvoir utiliser une bibliothèque comme Scikit-learn pour faire la partie mathématique, le machine learning, le modèle prédictif, à la fois l'entraînement, mais aussi les prédictions dans un deuxième temps. Si jamais les données sont trop volumineuses pour tenir sur une seule machine, on peut utiliser des clusters de calcul, de traitement de big data, on va dire, comme par exemple le projet open source Apache Spark, qui va nous permettre d'utiliser un ensemble de disques avec plein de machines, plein de CPU, pour faire des groupes by, des join, toutes ces opérations d'algèbre relationnelle pour transformer les données et extraire la partie intéressante pour entraîner l'algorithme de prédiction. En général, les données brutes sont très volumineuses, par exemple, si on veut faire un modèle de fraude, de détection de fraude, on va enregistrer par exemple tous les clics d'un utilisateur dans une interface et on va essayer de trouver la structure statistique qui va nous permettre de caractériser s'il y a un utilisateur à un comportement normal ou anormal. Les clics, ça peut y en avoir des milliards dans notre historique, par contre, des utilisateurs, il peut y en avoir typiquement des millions, encore là, il faut en avoir beaucoup, il y a peu d'entreprises qui ont des millions de clients, mais du coup, on est vraiment passé de plusieurs ordres de grandeur, c'est les données qui vont caractériser les utilisateurs qui sont dérivés des données des clics sont beaucoup, beaucoup plus petites et du coup, la partie machine learning va travailler déjà sur cet agrégat qui est beaucoup moins volumineux et dans ce cas-là, on peut typiquement utiliser Scikit-learn, des dizaines de millions de lignes, c'est tout petit, ça tient en RAM, il n'y a pas de problème. On peut aussi utiliser dans l'écosystème Python un autre projet qui s'appelle Dask et qui nous donne aussi le même genre de fonctionnalité que Spark qui lui est écrit en Scala mais qui peut aussi s'intégrer avec Python. Un autre avantage de Dask par rapport à Spark, c'est qu'il est plus facilement intégrable avec l'écosystème Python et donc on a notamment travaillé sur des connecteurs pour pouvoir faire en sorte que la partie apprentissage machine learning avec Scikit-learn puisse s'exécuter pour certains algorithmes sur un cluster de calcul avec plusieurs machines avec Dask notamment. Enfin, si les données sont déjà naturellement structurées comme une table mais qu'elle est très très volumineuse, on peut utiliser des solutions de base de données analytics comme BigQuery ou Redshift qui sont des solutions hébergées dans les plateformes de cloud mais il y a aussi des alternatives open source qu'on peut héberger nous-mêmes par exemple Impala, Apache Impala ou Hive, toutes les technologies basées sur Hadoop ou même Spark d'ailleurs aussi qui a un moteur SQL distribué et le résultat de ces requêtes peut être utilisé pour entraîner notre algorithme de machine learning. Donc maintenant on va dézoomer un petit peu donc là on était vraiment focalisé sur l'activité du data scientist et maintenant je vais vous parler un petit peu de comment s'intègre cette partie modélisation de données dans la structuration globale du système d'information d'une entreprise basée sur les données. Donc le workflow général de ces organisations suit souvent cette structure. Donc à gauche on a tout ce qui va générer des données dans notre système. Donc ça peut être des interactions avec des utilisateurs en utilisant une application mobile ou une application web standard ou éventuellement quand on fait de la maintenance prédictive ou du monitoring de chaînes de production on peut avoir des capteurs qui sont placés un peu partout et qui enregistrent plein de choses sur différents systèmes. Dans tous les cas une étape qui peut être capitale c'est de s'assurer qu'on ne perd jamais aucune des interactions aucune des informations qu'on a mesurées et donc pour cela on peut utiliser un système d'événements de fil d'attente d'événements qu'on va distribuer sur plusieurs machines pour assurer une redondance et de la sécurité pour si jamais on perd une machine qu'on ne perde pas de données. Il y a de la réplication de la redondance et en plus d'avoir un cluster de machines qui nous permet de gérer un grand volume de données et de monter en charge. Si on prend par exemple l'exemple d'une plateforme de réseaux sociaux on va avoir des utilisateurs qui vont utiliser l'application mobile et qui vont faire par exemple des tweets dès qu'un utilisateur A fait un tweet on veut que tous les utilisateurs par exemple l'utilisateur B qui suit l'utilisateur A quand il rafraîchit la page sur son téléphone mobile à l'autre bout ici il veut voir le tweet de l'utilisateur A le plus rapidement possible. Ça, ça va se passer parce que l'événement du tweet ici va être dispatché très rapidement à cette chaîne de traitement en flux en stream processing qui va permettre de mettre à jour très rapidement par exemple calculer la liste des followers qui doivent être mis à jour et on va mettre à jour la base de données de production qui permet de faire les vues de tous les followers de l'utilisateur A de sorte que dès qu'ils rafraîchissent leur page ils ont accès à ça et ils ont une vue actualisée le plus rapidement possible. Parallèlement on veut aussi stocker tout le flux d'informations brut initial dans une base qui va être un stockage à longue durée distribué aussi donc ça peut être typiquement des systèmes de stockage d'objets sur le cloud ça peut être aussi des clusters Hadoop avec le système de fichiers HDFS distribué ça peut être aussi d'autres systèmes de fichiers distribués et ces systèmes sont souvent couplés à des machines qui sont capables de traiter en parallèle des gros volumes de données historiques pour les réarranger les restructurer même quand l'application change les applications web ici par exemple peuvent changer donc la nature des événements qui vont être collectés va évoluer il peut y avoir des nouveaux d'anciens qui vont disparaître on veut pouvoir retravailler tout l'historique pour réextraire ce qui nous intéresse et avoir une vue à long terme cohérente une fois qu'on a appliqué ce genre de traitement distribué on peut stocker une partie qui est structurée dans une base analytique qui elle-même peut être distribuée cette base analytique va être utilisée pour faire du reporting très rapide faire des requêtes analytiques de groupe by par exemple pour faire des dashboards pour la conduite de l'entreprise et prendre des décisions business manuelles on va dire mais au-delà de ces décisions business manuelles on peut vouloir aussi automatiser certaines décisions avec des modèles prédictifs qui vont aussi utiliser ces données structurées ou éventuellement travailler directement avec des données non structurées et une fois que ces modèles prédictifs ont été entraînés ils peuvent être utilisés par exemple pour améliorer l'interface des utilisateurs de l'application typiquement pour faire des recommandations si on reprend l'exemple de Twitter ça peut être suggéré qui serait intéressant de suivre automatiquement pour que les gens se connectent entre eux et utilisent la plateforme le plus souvent possible et regardent de la publicité sur Twitter mais on peut aussi déployer ces modèles prédictifs dans la chaîne de traitement en flux rapide pour tout ce qui est par exemple modération automatique des contenus violents ou des contenus des gens qui ont des comportements d'harcèlement et bloquer le plus vite possible avant que ça arrive dans les timelines des utilisateurs donc pour mettre en oeuvre cette chaîne de traitement des données on a plein de technologies open source donc là j'ai fait cette slide il y a quelques années certains choix sont peut-être un peu dépassés de nos jours pour tout ce qui est la file d'attente des événements distribués Kafka c'est un peu la référence un projet Apache on a un autre projet Apache qui s'appelle Storm qui fait les traitements en flûte en réel il y en a d'autres maintenant Spark, Flink et d'autres qui font ce genre de choses pour le stockage des données on peut utiliser les plateformes cloud genre S3 ou alors héberger un cluster HDFS utiliser des jobs mat-produced qui vont faire le traitement utiliser une base analytique celle d'Amazon pour pouvoir faire des requêtes analytiques structurées avec un langage SQL et ensuite utiliser une bibliothèque open source comme Scikit-learn pour faire des modèles prédictifs et ensuite stocker les résultats à la fois des recommandations et des vues agrégées dans une base très rapide distribuée pour la visualisation de l'état actuel des timelines des utilisateurs par exemple ça c'est Apache HBase on peut utiliser Cassandra à la place de HBase on peut utiliser Spark un peu partout parce que Spark fait plein de choses et ainsi de suite maintenant je voudrais me focaliser pour le temps qui reste sur le projet sur lequel nous travaillons en particulier qui est un projet open source Scikit-learn donc c'est une bibliothèque open source sous licence BSD donc qui est utilisée sans contraintes particulières à la fois dans des contextes business et scientifiques dans un peu tous les domaines l'objectif de notre projet c'est de fournir une bibliothèque d'une grande variété d'algorithmes de machine learning très très hétérogène donc mathématiquement très hétérogène et avec une API qui est très homogène très simple à utiliser donc notre interface de programmation c'est trois méthodes principales pour chacun des systémateurs fit pour entraîner le modèle predict pour construire des nouvelles prédictions ou éventuellement transforme pour transformer les données dans une autre présentation qui pourrait être utile pour la visualisation ou pour faire un pré-traitement pour un autre modèle c'est développé en langage de programmation Python les utilisateurs nos utilisateurs sont des data scientists qui codent en Python pour entraîner leur modèle et le brancher dans leur pipeline de traitement qu'ils ont naturellement aussi fait en Python Scikit-learn les développeurs de Scikit-learn eux s'appuient sur des outils qui sont NumPy et SciPy pour tout ce qui est traitement d'opérations d'algebra linéaire par exemple des produits matriciels ou des décompositions de matrices NumPy et SciPy nous fournissent des outils très très rapides très optimisés pour faire ce genre de choses dans certains cas la partie algorithmique de nos modèles ne peut pas se décomposer sous forme d'une séquence d'opérations matricielles et dans ce cas là le langage de programmation Python va être trop lent pour pouvoir faire les traitements dans ce cas là on peut utiliser Citon qui est une sorte d'extension de la syntaxe de Python pour ajouter des déclarations de type statique qui va ensuite générer du code C ou C++ qui va pouvoir être compilé en code natif et du coup avoir une bonne vitesse d'exécution tout en s'intégrant naturellement dans notre écosystème et en donnant des algorithmes qui restent lisibles pour les data scientists qui voudraient comprendre comment marche Scikit-learn et enfin on fournit aussi des outils d'évaluation de la qualité des performances d'un modèle de sélection d'optimisation des paramètres des modèles et de construction d'ensemble c'est à dire qu'on va prendre plusieurs modèles potentiellement hétérogènes pour les faire prédire ensemble et optimiser la performance de prédiction donc une question qui revient souvent c'est en quoi Scikit-learn est différent de TensorFlow et de PyTorch la différence principale c'est qu'on va fournir des algorithmes qui sont mathématiquement différents de ceux qui sont implémentables avec PyTorch et TensorFlow on peut voir par exemple tout ce qui est arbres de décision ou modèles linéaires avec des pénalités un peu particulières tout ça n'est pas forcément optimisable avec les outils qui sont fournis par TensorFlow ou PyTorch par contre TensorFlow et PyTorch sont intéressants pour tout ce qui est réseau de neurones où là Scikit-learn ne va pas fournir beaucoup de souplesse la souplesse nécessaire pour les utilisateurs pour les data scientists qui voudraient utiliser des réseaux de neurones on a volontairement simplifié notre API pour pouvoir changer les modèles et utiliser des modèles très hétérogènes on va trouver une sorte de base commune de tous les modèles statistiques mais par contre si on a envie de mettre les mains dans le cambouis et construire une architecture de réseaux de neurones cette API là va être trop limitante donc si on fait le choix d'une homogénéité mathématique on peut avoir la souplesse de l'API par contre si on veut l'hétérogénéité mathématique il faut avoir une API homogène pour que ça reste tractable donc c'est un peu comme ça la différence principale avec ces autres écosystèmes open source de machine learning donc notre communauté de contributeurs de mainteneurs est distribuée à travers le monde donc traditionnellement il y a une grande partie de l'équipe qui est en France puisque le projet a démarré à INRIA et INRIA continue d'investir en temps ingénieur pour le développement et la maintenance de cette bibliothèque et aussi c'est utilisé par beaucoup de chercheurs qui nous font des améliorations qui remontent les problèmes et qui contribuent aussi des améliorations mais il y a aussi des mainteneurs un peu partout dans le monde en Australie en Chine en Allemagne en France et aux Etats-Unis qui sont extérieurs à INRIA et qui maintiennent le projet avec nous on travaille tous ensemble notre base d'utilisateurs c'était historiquement beaucoup de scientifiques dans des institutions académiques mais de plus en plus maintenant il y a plus de la majorité des utilisateurs sont plutôt des data scientists qui travaillent dans un contexte industriel business et on voit qu'au cours du temps le projet qui existe depuis 2010 dont j'ai mis que les dernières années mais ça c'est le trafic qu'on enregistre sur la documentation donc ça nous permet d'estimer les utilisateurs actifs de la bibliothèque et on voit qu'on s'approche petit à petit du million d'utilisateurs uniques par mois et cette courbe est toujours en constante progression ça ne se voit pas forcément là mais c'est toujours une croissance exponentielle c'est à dire qu'on double notre base d'utilisateurs tous les deux ans à peu près mais ça reflète aussi la croissance du métier de data scientist à travers le monde d'autres projets open source comme Jupyter qui est l'interface de programmation la plus souvent utilisée dans l'écosystème Python par les data scientists a le même genre de courbe mais eux ils sont encore plus hauts puisque c'est une interface encore plus générique pour les data scientists c'est un projet open source très communautaire mais comme je vous l'ai dit il y a une équipe de corps développeurs qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir intégrer les retours de nos utilisateurs et les contributions de nos contributeurs une partie de l'équipe en France travaille à temps plein sur le projet avec le support financier des partenaires de la fondation Enria donc là je vous ai mis les partenaires actuels donc là on est quatre ingénieurs à Enria à travailler à temps plein sur le projet et il y a en plus d'autres qui travaillent à temps partiel ou d'autres chercheurs qui contribuent sur le projet qui sont aussi supportés par Enria dans le cadre de leur activité de recherche et on a aussi d'autres corps développeurs à travers le monde qui ont leur propre source de financement donc l'université de Columbia à New York supporte financièrement Andreas Muller un des corps développeurs depuis 2016 à temps plein sur le projet il a lui-même recruté deux autres post-docs pour travailler avec lui via une grande de la fondation Sloan Joël Notemann à l'université de Sydney passe un temps significatif sur la bibliothèque grâce au support de son université et la société Anaconda qui fait la distribution enfin la société oui la distribution Anaconda qui maintenant s'appelle aussi Anaconda pour la société emploie Adrine Jalili qui est aussi un corps développeur à temps plein et elle supporte aussi il supporte aussi d'autres développeurs de composants open source de la data science pour travailler vraiment sur les projets open source indépendamment de leurs projets commerciaux donc merci à tous tous nos supports parce que ça serait pas possible d'avoir un projet comme ça qui tourne sans avoir cet apport financier pour avoir des gens qui puissent faire le suivi à temps plein sur le projet et la maintenance du projet donc si je reviens un peu plus sur comment scikit-learn est utilisé donc je reprends un peu le diagramme que j'avais présenté précédemment mais cette fois-ci sous forme verticale et je vous mets dans la partie droite le code Python qu'un data scientist va écrire pour faire les différentes opérations la première opération c'est de construire le modèle en utilisant la base de données d'apprentissage et donc là en scikit-learn on va juste instancier une classe lui donner des hyperparamètres donc ça il faut connaître un petit peu les modèles pour savoir quel choix d'hyperparamètres il faut faire on a aussi des outils pour pouvoir essayer d'ajuster les hyperparamètres automatiquement et une fois qu'on a appelé cette méthode fit sur les données d'apprentissage donc l'entrée et la sortie des exemples d'entrée et de sortie le modèle va être mis à jour il y aura des paramètres en interne qui vont s'ajuster automatiquement et on va pouvoir appeler cette méthode predict sur des nouvelles données qui ne sont pas dans la base d'apprentissage et cette fois-ci on n'a que les données d'entrée et il va nous donner une estimation de la sortie avec cette estimation de la sortie on va pouvoir faire une évaluation de la qualité des prédictions dans le cas où on connaît les vraies valeurs de la sortie attendue on va pouvoir comparer les deux par exemple calculer ce qu'on appelle l'accuracy qui est le taux de bonne classification puisque ça c'est un modèle de classification par exemple est-ce que tel compte twitter fait du harcèlement ou pas et bien on va pouvoir calculer la fraction de bonne prédiction comme ça comme je vous le disais plus tôt le grand intérêt de scikit-learn c'est de donner une API qui est très homogène extrêmement homogène dans la pratique ça veut dire que si on veut utiliser le modèle de classification linéaire qui s'appelle logistic regression on a fait ces opérations là comme je vous l'ai montré précédemment la seule chose qui a changé ici c'est que j'ai mis un autre critère d'évaluation mais sinon c'est les mêmes opérations si je veux tester un modèle non linéaire comme une support vector machine par exemple les seules choses qui vont changer c'est la classe du modèle que je vais importer et les hyper paramètres que je vais utiliser pour créer l'instance tout le reste va rester le même je vous montre ça si je passe entre ces deux slides vous voyez il n'y a que les deux premières lignes qui changent et en pratique on veut souvent si les modèles linéaires ne marchent pas une classe de modèles qui marche très très bien sur plein de problèmes de données tabulaires business c'est ce qu'on appelle les arbres de décision et notamment les ensembles d'arbres de décision donc tout ce qui est forêt aléatoire comme ça ou gradient boosted trees qui sont implémentés dans Scikit-learn donc dans Scikit-learn il y a extrêmement une grande variété de modèles et ici je vous ai donné sur des colonnes différents modèles sur chaque colonne donc là par exemple on a des modèles linéaires et on voit que les décisions qui sont prises par le modèle rouge ou bleu la couleur de fond rouge ou bleu est une fonction linéaire de l'emplacement dans l'espace et sur les lignes vous voyez différents datasets donc là par exemple on a des points rouges dans un espace 2D et des points bleus qui sont imbriqués les deux groupes sont imbriqués l'un dans l'autre avec une forme de demi-lune par exemple de croissant de lune un peu ici on a tous les rouges qui sont autour du groupe des bleus et ici on a les bleus qui sont à gauche des rouges et il y a juste un peu de bruit qui fait qu'ils se mélangent un peu de manière aléatoire au milieu dans ce cas là pour ce jeu de données précisément le modèle linéaire est optimal parce que le bruit on ne peut rien en faire et du coup une séparatrice qui sépare le gauche et la droite on ne peut pas faire mieux que ça par contre si on prend le modèle linéaire sur ce jeu de données où les bleus sont centrés au milieu et les rouges sont tout autour on voit qu'une séparatrice linéaire n'a aucune chance de pouvoir faire de bonnes prédictions sur ce genre de données donc dans ce cas là il faut utiliser des modèles non linéaires comme par exemple les forêts aléatoires qui sont capables de trouver la zone bleue où là c'est des supports vecteurs machines ou non les réseaux de neurones supports vecteurs machines sont ici on voit que ces modèles non linéaires sont capables de s'adapter à la forme des données et enfin là pareil la forme est un peu compliquée et on voit que les réseaux de neurones ne sont pas terribles dans ce cas là les random forêts sont un peu mieux les supports vecteurs machines et les processus gaussiens sont très bons ça dépend vraiment de ce qu'on peut la structure statistique des données ce à quoi on peut s'attendre les présupposés qu'on peut faire vont favoriser différents types de modèles donc c'est là l'intérêt d'avoir une grande hétérogénéité dans le choix du modèle c'est que pour certains types de données une classe de modèles va bien marcher alors que pour un autre type de données il faudra favoriser une autre un autre intérêt c'est qu'aussi même si on a deux familles de modèles qui marchent de manière à peu près équivalente sur le même jeu de données là par exemple sur les données linéaires le modèle linéaire marche très bien on voit que le réseau de neurones marche très bien aussi par contre le réseau de neurones va prendre beaucoup plus de temps de calcul il y aura beaucoup plus de paramètres à ajuster alors qu'un modèle linéaire ça marchera beaucoup plus facilement et ça prendra moins de ressources en énergie moins de ressources en temps d'apprentissage donc d'un point de vue business c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser des modèles plus simples quand le problème est simple donc tous ces modèles là vous pouvez les retrouver dans la documentation de Scikit-learn donc on a structuré la documentation en type de tâche donc il y a les modèles de classification donc c'est l'apprentissage supervisé où on va prédire une variable de sortie qui est discrète parmi un nombre de choix possible fixé à l'avance on a tout ce qui est problème de régression donc ça c'est tout ce qui est prédiction d'une variable continue par exemple un prix ou une température ou quelque chose comme ça on a aussi des modèles d'apprentissage non supervisés comme le clustering ou la réduction de dimension donc le clustering c'est on va essayer de regrouper des exemples qui sont similaires pour ensuite essayer d'interpréter manuellement ce que veut dire chacun des groupes et mieux comprendre ce qu'on a dans les données éventuellement trouver des anomalies et dégager des intuitions business sur la structure de nos données intuition business ou scientifique d'ailleurs réduction de dimension c'est aussi utile soit comme un pré-traitement pardon soit comme un pré-traitement pour ces deux familles là on peut pré-traiter les données pour réduire leur dimension à l'avance ça peut être utile dans certains cas mais c'est aussi utile pour faire de la visualisation si on a des données en mille dimensions on ne peut pas avoir d'intuition sur leur structure par contre si on réduit leur dimension et qu'on projette dans un espace en 2D en préservant le maximum possible les distances entre les points on va pouvoir voir la structure et potentiellement identifier des problèmes dans le processus d'acquisition des données et éventuellement ré-annoter les données de manière plus fine corriger des problèmes d'annotation et ainsi de suite et enfin on a des outils génériques de sélection de modèles de choix des modèles d'évaluation des modèles et de tout ce qui est pré-traitement des données transformation des features pour différents types de données et du coup ça c'est des outils qui sont de toute manière très utiles indépendamment de ce qu'on va faire avec les données après maintenant avec la minute qui me reste je vais juste vous donner un aperçu du processus de développement open source de scikit-learn donc scikit-learn est hébergé sur la plateforme github comme de nombreux projets open source on a on reçoit toutes nos contributions soit sous forme de remontée de bug ou de feature request dans l'onglet issues mais on a aussi plein de contributions de code directement sous forme de pull request qui en général sont associés à une issue qui va décrire l'objectif de la pull request donc là on voit différents développeurs certains développeurs sont des corps développeurs du projet mais même quand on est corps développeur du projet on fait quand même une pull request et on attend d'avoir un deuxième ou un troisième corps développeur qui va nous relire notre code et nous donner du feedback et dans d'autres cas on voit que c'est aussi des personnes externes au projet qui contribuent comme ça et dans ce cas là il y aura deux mainteneurs du projet qui vont faire une relecture de ce code donc si on clique sur une des pull requests par exemple là c'est une méthode d'inspection des modèles donc une fois qu'on a entraîné un modèle avec des arbres de décision il y a une possibilité de faire des modèles d'inspection pour comprendre les décisions qui sont prises par le modèle et on peut le faire très rapidement pour les arbres de décision donc ça c'est ce qui a été proposé par Nicolas ici qui est un corps développeur à New York là il y a Guillaume qui est avec nous à Paris un autre corps développeur qui relie sa contribution on voit la suite des commits qui ont été fait des modifications dans le code pour chacun de ces commits on peut aller voir le diff et donc là on voit des fragments de diff et du coup là j'ai regardé sur cette ligne là je me suis dit cette méthode là il faudrait la garder privée et du coup je lui fais un commentaire et on en fait plusieurs comme ça petit à petit le contributeur original peut répondre et amorcer une discussion pour se mettre d'accord sur les choix possibles quand il y a une ambiguïté sur quelle est la meilleure marche à suivre et se mettre d'accord sur les conventions de nommage et ainsi de suite éventuellement les autres corps développeurs peuvent pousser leur commit là par exemple j'ai contribué deux commits pour améliorer cette pull request et une fois que tout le monde est d'accord on a l'intégration continue donc des tests qui passent automatiquement une suite de tests qui passent automatiquement et si tout marche bien on peut fusionner la contribution et l'intégrer dans la prochaine version donc ça c'est toutes les contributions vous voyez pour chaque version il y a énormément de contributions beaucoup de contributeurs plusieurs centaines à chaque version je voulais avant de terminer encore dire merci à tous nos supporters qui nous financent l'équipe à Paris et toute la communauté de manière plus générale là on voit des sprints des ateliers de développement où on se réunit une fois par an avec tous les développeurs d'un peu partout dans le monde et enfin je vais m'arrêter là et si jamais vous avez quelques questions je ne sais pas si on a encore une ou deux minutes pour les questions merci beaucoup merci merci Sous-titrage FR ?